Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la jeunesse au Barça. On va notamment faire référence à l'après-saison aux joueurs qui ont vraiment donné une bonne impression et on va parler cas par cas de ces gars-là. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va avoir un point de vue plus global avec Xavi, son utilisation, le collectif, etc. Alors déjà, on va commencer par Fermin Lopez. Évidemment, il a fait un classico grandiose. Je ne vous apprends rien en vous disant ça. Maintenant, comme moi, je vous l'avais déjà dit, je pense quand même qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Parce que déjà, quand on regarde bien, il a eu pas mal de réussites, pas mal de comptes favorables. Il y a aussi le fait qu'il met un but extraordinaire du pied gauche alors qu'il est droitier. Tout ça me fait dire que c'était vraiment son jour, que c'était écrit pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de talent en cours, très loin de là. Mais ça veut dire que ce n'est pas un match sur lequel on peut vraiment se fier pour définir son talent. D'ailleurs, par rapport à ça, je n'ai pas vu assez de matchs. On a vu un peu dans la pré-saison aussi quelques bouts de match, pas mal de minutes quand même qu'il a eues. Il a pu montrer encore une fois son talent, notamment face à Tottenham. Il a encore fait une très bonne entrée, mais ce n'est pas encore suffisant. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que selon moi, il a mérité tout simplement le fait que Xavi le considère beaucoup plus. Et que désormais, il arrive dans l'équipe première. Pour moi, honnêtement, il doit entrer dans l'équipe première et surtout être dans la rotation au milieu de terrain. Parce qu'évidemment, Gundogan est arrivé. Évidemment, Gavi aura même des difficultés à être titulaire désormais. Mais il y a quand même un milieu à quatre qui se met en place de la part de Xavi. Il y a pas mal de compétitions à jouer où le Barça devra être à fond sur tous les tableaux. Et par rapport à ça, Fabien Lopez peut te faire beaucoup de bien dans la rotation. Il faudra tout de même une bonne gestion de la part de Xavi parce que s'il joue trop, trop peu, ça ne va pas aider. Parce que comme vous le savez, les jeunes joueurs ont besoin à tout prix de temps de jeu pour pouvoir progresser tout simplement. Et si jamais il joue quelques bouts de match passés par là et pas plus, ça sera évidemment insuffisant. Donc, j'attends quand même pas mal de Xavi. On va voir si vraiment il va le confirmer avec l'équipe première et ensuite quel temps de jeu il lui donnera. En tout cas, selon moi, il mérite sa place durant la saison. Il a fait de très belles choses et puis la présaison sert à ça pour les jeunes. Évidemment que si jamais tu fais de très belles choses, tu mérites d'arriver dans l'équipe première. Là, il a quand même extrêmement bien joué face au Real Madrid, c'est pas rien. Et puis après ça, il a encore fait de très belles choses. Donc, il mérite sa place. Ensuite, par rapport aux attaquants, on en a quand même pas mal de noms. Déjà, évidemment, Ansu Fati, bon, lui on le connaît, mais il a quand même fait une très belle présaison où il a montré de belles choses. Il a marqué quelques buts. On a retrouvé une grande confiance chez lui face au cage. Et puis surtout, on a retrouvé Ansu Fati bien physiquement, qui faisait pas mal d'efforts sans ballon, avec aussi, on l'a retrouvé dans ses sprints. Et par rapport à ça, c'est très rassurant selon moi. Maintenant, évidemment, ce n'est pas suffisant. On a le droit d'attendre encore plus de lui, mais on est quand même sur du positif, ce qui n'était plus arrivé depuis un long moment. Mais quand on regarde, la continuité est plutôt bonne, la part de Ansu Fati, comme j'en ai déjà parlé. Donc, par rapport à ça, je ne dis pas qu'il doit être titulaire ou quoi, mais il doit avoir lui aussi sa chance. Maintenant, par rapport à Abde, le truc, c'est qu'il sera certainement le concurrent d'Ansu Fati. Abde, lui, on voit que c'est un profil totalement différent d'Ansu Fati. C'est un joueur qui va coller la ligne. C'est un joueur qui va dribbler, qui va éliminer en 1 contre 1. Et on voit qu'il est quand même très, très bon dans ce registre. Il est très bon aussi pour rentrer dans les 20 à 30 à la minute de jeu où les défenses sont un petit peu fatiguées, où il pourra tout simplement s'amuser et profiter des espaces qui sont ouverts devant lui pour faire un carnage. Ça, il peut très bien le faire, mais il peut aussi commencer titulaire. Attention, c'est quand même un joueur très, très talentueux. Et il le montre vraiment. Pour moi, il a quand même de grandes, grandes capacités techniques. Et ça, c'est tout sauf Anoda. Donc, par rapport à Abde, personnellement, j'en veux qu'il reste. Comme je l'ai toujours dit, moi, je pense que c'est possible que le Barça finisse par le vendre, mais j'aimerais vraiment qu'il reste. Parce que c'est un gars qui a un profil différent et c'est important d'avoir des profils comme ça, plutôt différents. Imaginez que, par exemple, tu vois un Sofati sur l'aile gauche qui pourra rentrer dans l'axe et tu vois aussi un Abde qui pourra plus coller la ligne. Donc, tu as deux joueurs pour le même poste, mais deux joueurs qui t'apportent d'autres choses. Donc, par rapport à ça, c'est bénéfique pour le Barça. Et en fonction de ton adversaire, tu peux t'ajuster et faire vraiment ce qui correspond le mieux. Et puis aussi, par rapport à la forme des joueurs, évidemment, mais c'est encore autre chose. Maintenant, par rapport à l'ami Niama, les amis, il a seulement 16 ans. Lui, comme vous le savez, il est complètement fou. Il est sur une autre planète. Et puis, ce qu'il fait face à Tottenham, face à Reguilon, qui n'est pas non plus n'importe quel latéral gauche, ou même face à Théo Hernandez plus tôt, face à la Semilan, il a aussi fait de très, très belles choses. En fait, c'est un gars qui a vraiment énormément d'insouciance, mais surtout, qui a de trop grandes qualités techniques, d'élimination. C'est vraiment impressionnant. Et puis, il est très calme. Il est très serein. Il a énormément de confiance en lui. Et c'est un joueur qui prend les bonnes décisions aussi. Ce n'est pas le genre de joueur qui voudra en faire trop. Non, on voit qu'il a déjà quand même pas mal de maturité dans son jeu. Donc, tout ça me fait dire quand même que c'est vraiment un énorme talent et qui, comme je vous l'ai déjà dit, mérite déjà de temps de jeu. Moi, je pense que si jamais il remplace André Raffinien cette saison, c'est peut-être tout simplement une bonne chose. En tout cas, c'est ce que je souhaite parce qu'il a tellement de talent. Il est tellement bon techniquement, on le voit. Et puis, ce n'est surtout pas un jeune qui a un petit peu la tête ailleurs, comme je vous l'ai dit. Ça me rassure. Et même quand on regarde son jeu sans ballon, on voit qu'il est très impliqué par rapport au pressing, par rapport au contre-pressing. On voit qu'il fait ses courses courbées, etc. Non, il n'est vraiment pas simplement un joueur qui est rapide, qui peut être bon en un contraire. Non, c'est un joueur qui est très complet pour son âge, qui a un grand potentiel et qui mérite tout simplement qu'on travaille avec lui pour qu'il puisse continuer à progresser. Maintenant qu'on a dit tout ça, il faut quand même parler de Xavi parce que le truc, c'est qu'on parle beaucoup des Eli, etc. Mais à le rendre au Balde, a été la saison passée le véritable Elie gauche. C'est lui qui, avec Ballon, a occupé cette zone-là. Ça, il faut le prendre en compte. Et le fait que Xavi utilise 4 milieux de terrain et veut quand même sécuriser le jeu, ça fait qu'il y a pas mal de matchs où tu as été assez stérile et tu as demandé à Balde de faire un peu plus que ce qu'il devrait faire. Et par rapport à ça, pour moi, ça ne m'a pas forcément toujours plu. J'ai trouvé que dans les gros matchs à haute intensité, etc., ça peut vraiment être très bénéfique, 4 milieux de terrain. Mais des fois, pour moi, ce n'était pas forcément nécessaire. Comme je dis à chaque fois, quand tu joues en Liga face à une équipe évoluant en bloc bas, tu n'as pas besoin d'avoir autant de maîtrise parce que l'équipe en face te laisse le ballon. Donc, autant mettre plus d'Eli. Après ça, avec la saison passée, les Eli étaient catastrophiques. Soit faire un Torres ou un Soufati, c'était beaucoup trop faible. Rafinha, c'était brouillon. Dembélé, c'est toujours rien de plus avec lui. Donc, par rapport à tout ça, on peut essayer de le comprendre. Mais maintenant que tu as un Soufati qui revient bien, tu as Abde qui a vraiment un profil différent, j'attends beaucoup plus de Xavi sur son animation offensive. Et je pense qu'il y a des matchs où tu pourras tout simplement aligner une défense à 4 avec deux latéraux vraiment qui vont se projeter en espérant qu'un latéral offensif va arriver, évidemment. Mais avec deux véritables Elié aussi et pas qu'un seul. Donc, par rapport à ça, j'attends beaucoup la part de Xavi et puis qu'il n'hésite pas à faire confiance aux jeunes qui se lâchent un petit peu là-dessus. Tout dépend des performances. C'est un jeune joueur performant, évidemment, qu'il mérite de jouer plus qu'un gars qui a plus d'expérience. Et c'est ce qu'il a fait avec Baldé. C'est ce qui a très très bien marché. Pourquoi pas continuer dans ce sens-là ? En tout cas, voilà. Par rapport aux jeunes, moi, personnellement, je n'ai pas forcément envie d'énormément m'enflammer. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de potentiel. Il y a des trucs à voir avec eux. Maintenant, il faut quand même tempérer un petit peu les choses et surtout d'avoir un côté plus rationnel dans nos analyses. Parce qu'évidemment que si Xavi reste constamment sur le même système avec un seul véritable Elié, ça va brider pas mal de choses. Ça va faire un jeu moins offensif. Et pas mal de jeunes vont être un peu mis de côté. Ce qui ne me plairait absolument pas. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.